Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Putain ! Putain, ils sont forts ! Je fais quoi, là ? Je fais presque bien. J'ai écrit mon premier scénario, j'ai commencé en cavale, mais c'était plutôt de la bande dessinée. Et puis j'ai effectivement en prison, j'ai écrit ce qu'on appelle un long traitement qui faisait trois histoires. Et du coup, quand j'ai proposé à Versus, ils m'ont dit qu'il faut que tu te concentres et qu'on en fasse une seule histoire. Parce qu'on a vraiment envie de tout mettre dans un premier film. Et du coup, là, j'ai pris... Je ne voulais pas raconter une histoire sur ma vie. Donc tout de suite, je voulais une histoire qui touche un phénomène de société, une histoire politique. Et j'ai eu l'idée d'écrire Caïd. C'est mon co-scénariste qui m'a poussé, il m'a dit, mais tu verras qu'entre le temps de préparation et le tournage, il y a un an ou deux ans, il avait raison, il y a deux ans qu'ils se sont quasiment passés, un an et demi exactement. Et il m'a dit, fais un cours quoi. Et j'avais déjà travaillé sur pas mal de projets, mais jamais en réalisation totale. Donc là, j'ai été trouver Jacques-Henri Broncard, j'ai dit, voilà, j'ai un projet, j'ai une histoire. Et Jacques-Henri m'a donné vraiment la possibilité de, on dirait, de faire mes classes sans pression. Putain, mais je sais pas. Comment ça, tu sais pas, t'entends quelque chose ou pas ? Mais putain, j'ai l'impression que c'est mon cœur à moi que j'entends là. En tout cas, c'est un film que les gens n'ont pas l'habitude de voir, dans le cinéma belge, en tout cas, et même français. C'est une manière de, voilà, je pense que j'ai donné un petit peu ma vision de mon cinéma et une palette de ce que j'ai envie de faire dans un long. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire du long, mais c'est dans la même thématique. Disons qu'avec une thématique qui m'intéresse très fort, c'était la violence, des jeunes en l'occurrence ici. Et donc, oui, je pense que les gens voient à travers ce court-métrage, que je voulais être très court et très nerveux, donc ces dix minutes, une envie de faire du cinéma populaire, mais ce que je dirais du cinéma populaire intelligent, avec une réflexion. On va chercher à tous. Depuis des années, j'écris, j'ai ce but-là et je ne lâche pas. Donc voilà. Après, je pense que j'arrive peut-être à quelque chose de nouveau, un cinéma différent, avec peut-être des attentes différentes. Le cinéma d'auteur est difficile à vendre. Moi, je me situe peut-être entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. C'est un mix des deux. Et je trouve que les Flamands ont compris avant nous ce qu'il fallait faire. Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je vais faire des entrées, mais j'ai vraiment envie d'aller vers le public. T'es tout seul ? Max a eu un problème, là. Qu'est-ce qu'il a ? Il est dans la voiture, il faut que tu viennes. Putain malin, dis-moi ce qu'il a. Viens ! Je pense que j'ai vraiment envie de raconter des histoires, mais pour moi, l'histoire est vraiment primordiale. Et donc, il faut qu'elle tienne la route. L'image, évidemment, ça fait partie du cinéma, évidemment. Mais dans le Cahit, l'histoire, vraiment, on reste proche de l'histoire. J'aime beaucoup raconter des histoires, mais des histoires extraordinaires. Des histoires où, par exemple, dans le Cahit, on entraîne le spectateur dans une histoire qui est dingue, puisque le héreux est confronté à un moment donné à devoir tuer ou la femme de son complice ou son complice. Et il est pris aussi dans... C'est des situations qui sont extraordinaires à chaque fois. Et j'aime ça. C'est-à-dire mettre le héros dans une situation... Qu'est-ce qu'il va faire ? Le mettre face à des choix. Des choix prédominants qui vont faire qu'il bascule d'un côté ou de l'autre. Tu fais quoi, là ? Et je n'aime pas non plus le cinéma manichéen. J'aime bien être toujours entregrillis. Et je trouve que le monde est comme ça. C'est-à-dire que rien n'est noir ni blanc. Il y a toujours une nuance. Il y a toujours des choses... Et du coup, on peut faire du cinéma politique. Et il y a un message féminin à la faire passer. En l'occurrence, aujourd'hui, on peut parler des attentats ou des choses comme ça à travers le cinéma. Mais terre ! Mais terre !